Salut, c'est Doc, une petite vidéo rapide pour vous parler d'une interview que j'ai vue sur le site de la Magic Fuck Team Vous avez le lien juste en dessous dans la description Et je trouve qu'il est vraiment pas mal car c'est l'interview de dernier éditeur en charge d'Ishiro Oda par rapport à la Shuecha Et il est très bien parce que ça nous permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a autour du manga Et aussi plus par rapport à la personnalité d'Ishiro Oda Donc c'est vraiment pas mal Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous lire les questions et les réponses Et en même temps je vais les commenter Donc excusez-moi si je ne vous regarde pas tout le temps Parce que je vais sûrement regarder de temps en temps l'ordinateur Donc l'éditeur c'est Suguru Sugita Qui est le 8ème éditeur en charge d'Ishiro Oda Et ça c'était fait par rapport à une émission Donc la première question était la suivante Est-il vrai que Isshiro Oda ne relève la fin de son manga qu'à son éditeur ? La réponse oui en effet Il m'en a parlé par téléphone quelques heures après ma prise de fonction en tant qu'éditeur Il m'a demandé si j'étais seul Je lui ai dit que oui Il m'a tiré qu'il était seul de son côté Et il m'a dit parfait on va pouvoir parler librement Puis il m'a tout dit Donc là c'est vraiment excellent On montre que Isshiro Oda a déjà la fin de son manga bien en tête Et que c'est lui qui va pouvoir faire ce qu'il veut avec la fin Contrairement à ce qui s'est passé par exemple pour Naruto Où c'était plus l'éditeur qui lui disait ce qu'il doit faire De toute façon ça on va le voir Il va en parler plus pendant les prochaines questions Et ça ça reprend aussi le fait que Isshiro Oda avait vraiment tout en tête Bien avant de commencer son manga Même deux ans avant C'est à dire en 1995 il avait déjà tout mis sur papier C'est un mail qui pense énormément Et en plus il y a une petite légende urbaine que je trouve vraiment sympa Et si elle est vraie c'est vraiment fantastique C'est à dire qu'il y avait un enfant qui avait une maladie incurable Et qui allait mourir Et il faisait partie d'un truc que souvent c'est ce qui se passe C'est une sorte de rêve qu'il peut avoir Et il y a des gens qui sont là pour le réaliser Et lui son rêve c'était de connaître la fin de One Piece Donc Isshiro Oda s'est déplacé jusqu'au britage Il a vu l'enfant et il lui a raconté la fin de One Piece Et si c'est vrai cette histoire je trouve ça absolument superbe Maintenant on va passer à la deuxième question Avec cette deuxième question on va justement parler d'un truc très important C'est la durée qui reste par rapport à One Piece Alors la question c'était la suivante Pourriez-vous nous dire combien de temps il reste approximativement avant la fin de l'histoire ? Réponse Il m'a dit que la première partie de l'histoire Donc celle qui va jusqu'à l'illipse des 2 ans Entre parenthèses soit 60 tomes environ Se situait à environ 50% de l'oeuvre Je pense donc qu'il doit être actuellement à 70 environ Mais en tout cas je ne pense pas qu'on ait atteint les 80% Moi j'ai fait le petit calcul Si 60 tomes ça correspond à 50% Là en ce moment on est à 79 tomes Donc ça doit faire 66% de l'histoire complète Donc là pour l'instant on a fait les 2 tiers Et là maintenant il reste 1 tiers à faire pour tout raconter Moi je pense que ça va quand même s'étirer plus loin que les 120 tomes Je pense même qu'on va peut-être tabler sur 130 et pourquoi pas 150 150 ça fait quand même un peu énorme Parce qu'il y a quand même plein de choses à faire Déjà il y a les 4 empereurs qu'il va falloir parler en détail Et voir aussi leur chute Si c'est le cas Il va y avoir le grand combat final avec la marine Il va y avoir la chute du gouvernement mondial Parce que ça c'est obligatoire La chute de la caste des dragons célestes On doit encore parler de l'île des géants De là où vient El Baf On doit aussi parler du pays japonais qui est Wano On a encore Zoom et qui est en train de se faire actuellement Bref pour moi je trouve qu'il y a quand même énormément énormément de matière Et tel qu'Eichiroda je pense qu'il va encore réfléchir à plein de trucs Il y a plein de trucs qui vont venir Donc il va rallonger énormément Et je pense qu'on peut tabler facile pour les 130 tomes La troisième question Est-ce vrai qu'après One Piece il ne souhaite pas s'investir Dans une nouvelle longue saga ? Réponse Il n'a pris aucune décision pour le moment Mais il a simplement dit qu'il pense ne pas en être capable Cela fait déjà 18 ans qu'il travaille sur One Piece On peut se demander donc à quel âge il aura Quand ça sera terminé Je pense que la véritable question c'est d'un point de vue pragmatique Pourra-t-il encore se consacrer à une autre très longue série Quand celle-ci sera terminée ? Personnellement je ne pense pas qu'il fasse d'autres séries Comme on a dit là on est arrivé au 2 tiers Donc 18 ans ça fait 9 ans Donc il reste encore 9-10 ans facile Là il y a 40 ans Quand il va terminer il va avoir 50 ans 50-51 ans Ce qui fait énorme Pour pouvoir se relancer dans une autre saga Qui va faire presque 30 ans C'est absolument possible Par contre le connaissant je pense qu'il va faire plein 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 De petits trucs à côté Par contre une fois que One Piece soit terminé Je ne pense pas qu'il fasse plein de petites histoires D'une dizaine ou d'une vingtaine de chapitres par rapport à d'autres choses Je pense qu'Ichiroda une fois qu'il va avoir terminé One Piece Il aura fini avec One Piece Et la guerre nous fera peut-être quelque chose après Quatrième question En tant qu'éditeur de One Piece Quelles sont les règles auxquelles vous êtes soumis ? Ça c'est vraiment très important Parce que ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure Dans le fait que c'est vraiment Ichiroda qui fait ce qu'il veut de son oeuvre La réponse Il ne souhaite pas qu'on lui propose d'idées dans la mesure Où il a du mal à dessiner ce qui ne vient pas de lui Parce que c'est son histoire Et qu'il veut pouvoir dessiner ses propres idées Par ailleurs il veut qu'on soit d'un pied d'égalité avec son éditeur Donc il ne veut pas que je l'appelle Il ne veut pas être appelé Oda Sensei Mais simplement Oda San On fera l'explication après Mais de son côté il s'adresse à moi En tant que Sujita San Et ce malgré mon jeune âge qui est 26 ans Et le fait que je sois nouveau dans le métier Il me demande également de toujours donner mon opinion sincère Après il est dit que Sensei c'est un titre honorifique Par rapport à une personne qui monte une certaine hiérarchie professionnelle Par contre le suffixe San Donc ce qui est mis après Est un suffixe de politesse japonais Qui marque notamment le respect dû à la personne à laquelle on s'adresse Donc là vraiment on revient sur un point vraiment vraiment essentiel Ishiro Oda a tellement de succès avec son anime On le voit quand on a les résultats par rapport au Weekly Jump Shonen Toutes les semaines il est toujours dans les 3 premiers Donc il peut vraiment faire ce qu'il veut de son oeuvre Car pour moi c'est sûr et certain Le fait qu'il y ait One Piece dans le Weekly Jump Shonen Ca permet au Weekly Jump Shonen de toujours se vendre à plusieurs millions d'exemplaires Et ça c'est super important Donc contrairement à ce qui s'est passé par exemple pour Bleach Ou par rapport à Naruto Eux les mangakas ils ont été obligés de suivre les idées de leur éditeur Ils ont été obligés de changer leur vision de leur oeuvre Et ça je trouve ça totalement dommage Et ça a été surtout désastreux pour Naruto Maintenant on va passer à la cinquième question Qu'est-ce qui fait selon vous Kishiro Oda un artiste exceptionnel ? La réponse je dirais en premier lieu son talent naturel Mais ce qui m'a surtout impressionné chez lui C'est son degré d'investissement et tout ce qu'il donne à la série Il se peut qu'un jour je sois amené à travailler avec un mangaka plus talentueux qu'Oda-san Mais je doute qu'il y ait un seul mangaka qui investisse autant d'efforts que lui Il dort environ seulement que 2 à 3 heures par nuit Ca c'est un truc complètement dingue Et toutes ses pensées tournent autour de son oeuvre C'est-à-dire One Piece Il est absolument intransigeant S'il estime qu'un élément n'est pas suffisamment drôle Ou risque de ne pas surprendre le lecteur Il va tout bonnement laisser tomber et réfléchir à autre chose Ce que je trouve absolument impressionnant Il est vraiment ce que j'appelle le fleuron en matière d'écriture de manga Là on arrive vraiment sur un point que j'avais déjà entendu parler Et que j'avais du mal à pouvoir comprendre et surtout assimiler Déjà le fait qu'il ait que 2-3 heures de sommeil par nuit Et qu'il soit toujours en santé Pour moi c'est un truc de dingue Moi il me faut au moins 5-6 heures de nuit Et encore quand j'attends les 8 heures je suis vachement content Mais en ce moment avec le site c'est absolument impossible Et tout est vraiment axé sur One Piece C'est à dire qu'il mange One Piece Il bouge One Piece Il dort un tout petit peu One Piece Il vit One Piece Quand il chie One Piece Ça doit être un truc absolument de dingue Encore une fois j'avais lu dans l'une de ses interviews Qui avait été faite et qui m'avait complètement surpris Il y a un passage du manga C'est au tout début dans l'Harlong Saga Quand Nami prend un couteau Et puis qu'elle se fout des coups dans le bras Pour détruire le tatouage Kala d'Harlong Ishiroda avait expliqué qu'il avait dessiné Cette planche 10 fois de suite Parce que quand il avait fini de le dessiner Quand il a regardé il n'avait pas d'émotion Il n'y avait pas assez d'émotion qui était ressentie Et quand il a fini sa planche la dernière fois Il a eu une larme Et il s'est dit si moi en tant que mangaka En tant qu'auteur j'arrive à avoir une larme J'imagine même pas ce que le lecteur va ressentir Et ça on le ressent parfaitement par rapport à d'autres passages Qui sont vraiment terribles Il y en a deux qui me viennent à l'esprit La mort de Ace Qui a vraiment été très 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 dur Ou encore la mort du Goin Mary Encore une fois j'ai chialé Quand j'ai lu le manga de la mort d'un bateau C'est un bateau qui crève C'est un truc en bois Le truc il crame Et j'ai eu des larmes Et j'ai eu des frissons J'ai des frissons rien qu'à y repenser d'ailleurs Et c'est ça qui est vraiment génial avec lui C'est qu'il met une telle volonté à passer ses émotions Dans le manga Que certes d'un côté on est super surpris et on adore Mais d'un autre côté Des fois ça traîne un petit peu en longueur Je peux l'avouer Sixième question Et là on va parler d'un truc de dingue Un truc qu'on ne parle pas beaucoup en France C'est à dire du salaire J'ai eu de dire que ses revenus annuels Sont supérieurs à 3 milliards de yens Il y a 9 zéros j'ai compté 9 zéros c'est 3 milliards de yens Soit supérieurs à 22 230 000 euros C'est un truc de malade Que fait-il donc de toute cette fortune ? Alors l'autre il répond Il fait C'est marqué C'est marqué HM Ces derniers temps il est devenu accro au barbecue Donc j'imagine même pas avec 22 millions Le nombre de barbecue qu'il peut acheter Il s'en est acheté un Et invite régulièrement ses amis éditeurs Anciens et nouveaux Quand il grille une viande Il dit souvent des phrases du type Je vais le laisser encore un peu sur le grill Ou je vais le griller à nouveau Ça c'est marqué entre parenthèses Est-ce que ça doit être des références Par rapport au manga Odasan adore collectionner les objets Et il achète donc pas mal de figurines De personnalités américaines Et des choses en tout genre Donc voilà Donc on voit que ce mec là A 22 millions d'euros C'est son revenu annuel C'est un truc de malade Alors ça ça doit être les royalties Du manga Mais ça doit être aussi Tout ce qui doit être autour Marchandising Tout ce qui doit être aussi Par rapport au vent De DVD Les films au cinéma Les figurines Les bouquins Même tout ce qui est à côté Ça doit être les t-shirts comme ça Les épées, les katanas Enfin bref Tout ça et ça ça fait quand même 22 millions Et là on se dit que ce mec là Avec 22 millions Après 18 ans Il ne bâcle pas son manga Il continue toujours à mettre Autant d'âme à l'intérieur Il ne dort que 2 à 3 heures par nuit C'est ce qu'il a dit avant Donc c'est pas un mec qui fait ça Pour le pognon Ça c'est sûr Et certain C'est quelqu'un Et ça je ressens vraiment comme ça Peut-être que je me fais des idées Mais c'est quelqu'un qui fait ça Qui fait ce manga Avant tout pour lui C'est à dire qu'il se raconte son histoire pour lui Il s'éclate en le faisant Il rigole en le faisant Il pleure en le faisant Il a de la passion Il a de la tension Quand il écrit les combats Et c'est pour ça que nous on le ressent Je ne pense même pas qu'il le fasse pour ses fans Je ne pense même pas que quand il écrit une histoire Il dit tiens ça ça va plaire à telle personne Ça ça va plaire à telle personne Je pense qu'il fait ça pour dire Putain ça va être génial s'il se passe ça C'est un trip qui se fait Ce mec là il a la chance Et il a aussi beaucoup de travail qui est derrière Donc c'est pour ça qu'il a réussi à faire ça Mais c'est un mec Il est payé pour raconter une histoire Et pour ce raconter une histoire à lui-même Et je trouve ça absolument génial Septième et avant dernière question Sa résidence doit être magnifique Réponse Oui Odasan dit souvent qu'il voudrait être Ce que tous les nouveaux mangakas rêvent d'être C'est la raison pour laquelle Il plaisante beaucoup au sujet de son environnement Et de sa belle maison Et de ce qu'il s'offre Pour que les jeunes assistants se disent Que s'ils s'investissent pleinement Tout leur est possible Déjà j'ai fait une recherche sur internet Je n'arrive pas à trouver l'adresse Dichiro Oda Et je ne trouve pas sa maison C'est dingue parce que je vois bien voir Des photos de sa maison On voit déjà qu'il doit avoir quelque chose Qu'à de la gueule Et il est avec ses assistants Et je pense qu'il doit avoir une bonne relation Avec ses assistants Puis c'est vrai qu'il est le parfait exemple C'est vrai qu'un assistant d'un mangaka Rêve de devenir lui aussi un jour Un mangaka et d'avoir une oeuvre Et je trouve que travailler avec lui C'est le plus bel exemple Et c'est ce qui doit te donner L'envie de te surpasser De t'investir à 150-200% Dans quelque chose Parce que quand le résultat est là Et bien ça doit être absolument super Ça doit être un truc de dingue Huitième et dernière question A quel développement intéressant Peut-on s'attendre prochainement Dans One Piece ? Réponse Maintenant que nous sommes La seconde partie de l'oeuvre C'est à dire Après l'ellipse des deux ans Ça tournera de plus en plus Autour de l'intrigue principale C'est à dire Les empereurs Seraient encore plus A l'honneur dans l'histoire D'ailleurs on vient de le voir Justement Avec le chapitre 795 Je pense que vous allez Vraiment apprécier La suite des événements Donc lui bien sûr Il parle en connaissance de cause Parce qu'il connait La fin de One Piece Il va y avoir des trucs Qui vont nous trouer le cul C'est sûr Et en parlant justement Des empereurs Là on vient de voir Kaidu Et son arrivée Est absolument théâtrale Je sais pas si vous l'avez vu Là cette vidéo C'est juste avant Que je fasse la critique Analyse Mais déjà J'ai plein de trucs A l'intérieur Je sens que ça va être Un truc absolument génial Bref One Piece Ça va encore durer Un bout de temps On va encore s'en prendre Plein la gueule On va encore être surpris Ça c'est sûr et certain Et ça fait supra 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 plaisir Donc voilà J'espère que vous aurez bien apprécié Cette vidéo C'est un petit truc Que j'avais envie de faire Je remercie encore Deux sites Premièrement La Magic Fuck Team Qui a fait une super traduction De cette interview Et aussi One Piece Podcast Qui est un site Américain Qui eux Ont fait la traduction Directement du japonais En anglais Donc vraiment Quelque chose d'excellent On apprend plein de choses Moi j'adore qu'il y ait plein de petites interviews D'ailleurs plus tard Si on a des interviews sur Ichiro Oda Si vous avez apprécié Je ferai exactement la même chose Bref voilà J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo Comme d'habitude Si vous avez aimé Un petit like Partagez Et abonnez-vous Et nous on se dit Comme d'habitude A bientôt Pour de nouvelles aventures One Piece Allez Salut Salut